bon bonjour à toutes et tous je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bien pour vous parler de cette pleine lune qui aura lieu le jeudi 15 août 2019 et elle sera en verso et elle aura lieu à 14h30 heure de paris alors ceux qui sont au feu de cette pleine lune c'est à dire à 22 degrés du verso pour la lune et à 22 degrés du lion pour le soleil et bien pour les signes qui vont être dans ce feu de la rampe cela va créer des tentations pour ceux qui sont pile poil dans cet axe et on parle pour du signe du verso le troisième des camps le signe des lions troisième des camps les signes le signe du taureau troisième des camps et le signe du scorpion troisième décan donc s'il vous plaît petit conseil que je vous donne pas de colère on ne s'emballe pas on n'est pas blessant dans les dans nos paroles éviter les prises de tête les excès et particulièrement pour les scorpions alors les scorpions qui ont peut-être tendance à faire des remarques cinglantes voire piquantes et vous les scorpions qui avait un un humour je vais dire pas chaud mais quelquefois vous avez un humour froid et cela ça pourrait en percuter plus d'un alors conseil retenez vous vraiment c'est c'est important parce que la portée de vos mots sera au delà de votre impulsion du moment et vous pourriez faire des dégâts terribles autour de vous car les personnes mes chers scorpions n'oublieront pas alors on est dans cette pleine lune on est dans un côté émotion et d'un autre c'est la lucidité donc on est voilà il ya émotion lucidité on pourrait dire amant non amant maudit soit la pleine lune de ce jeudi 15 août 2019 en verso qui aura lieu à 14h30 heure de paris elle sera en face de vénus avait cette belle planète tandis que votre besoin d'amour et d'affection augmente les tensions relationnelles sous-jacentes vont probablement s'aggraver ce qui augmentera les niveaux de stress et provoquera un drame elle apporte également le potentiel de colère de jalousie d'intimidation et d'action impulsive vous ressentez peut-être déjà du stress de l'anxiété et des changements inattendus dans votre vie amoureuse depuis la cette dernière dernière nouvelle lune qui a eu lieu le 1er août 2019 cela souligne le besoin de patienter de compréhension et d'amour inconditionnel au cours des deux prochaines semaines cette pleine lune de ce 15 août en verso est la plus touchée par vénus la planète de l'amour la pleine lune est opposée à vénus de seulement 0 degrés 20 orbe ce qui est très fort tandis que vénus exerce une influence douce et affectueuse l'opposition en fait une phase de lune difficile mars ajoute de la colère à l'histoire d'amour tandis que pluton donne à cette pleine lune un thème plus sombre impliquant des déséquilibres de contrôle et de pouvoir d'une nature karmique la pleine lune se trouve dans une zone privilégiée du ciel pour les étoiles fixe cependant une influence plus forte provient d'étoiles plus destructives rejoignant le soleil vénus et mars le soleil en conjonction avec vénus attire l'attention sur votre vie amoureuse votre créativité et vos finances en soi il s'agit d'une influence pacifique harmonieuse affectueuse et sociable de bon augure n'est ce pas pour l'amitié et la romance mais la pole la polarité créée par la pleine lune peut entraîner des tensions relationnelles et des pressions financières la lune opposée à vénus augmente votre besoin d'amour et d'affection quelles que soient les conséquences et si vous êtes célibataire vous pouvez être tenté d'abaisser vos normes juste pour éviter la solitude vous pouvez manquer des défauts de caractère chez des partenaires potentiels qui sont évidents pour les autres et vous ne vous en tirerez peut-être pas bien si vous ne recevez pas le véritable amour en retour si vous avez un partenaire et bien des frictions peuvent survenir en raison d'humeur ou de besoins différents dans une relation difficile et bien cela pourrait augmenter le risque de conflit et de crise mais dans une relation saine cette pleine lune exposé probablement toutes les tensions latentes afin que celle ci puisse être résolu avec succès si vos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits par contact humain il existe un potentiel de substitution par les aliments sucrés la thérapie de vente au détail ou la toxicomanie et cela peut être modéré mais problématique pour votre cote de crédit votre tour de taille et votre bien-être émotionnel il faudra peut-être un peu de temps seul pour travailler sur votre amour propre et votre acceptation de soi la lune en face de mars peut vous rendre morose et colérique la colère est une tendance à agir sans réfléchir augmente le risque que des irritations mineures se transforme en dispute ou en bagarre les relations intimes peuvent souffrir d'action impulsive et d'instinct agressif en canalisant votre énergie vers le travail acharné et la concurrence vous éviterez les hostilités vous pouvez poursuivre vos propres désirs passionnés mais vous aurez une meilleure chance de réussir en compromettant et en prenant en compte les besoins des autres le soleil quinconce pluton peut provoquer une mini crise ou une menace qui représente un tournant dans votre vie la pression peut atteindre un niveau intense et provoquer un comportement névrotique obsessionnel ou destructeur un événement où une personne peut déclencher ce basculement en vous privant de votre pouvoir personnel dans les relations vous pouvez réagir en essayant de contrôler et de manipuler l'autre personne ce qui entraînerait un conflit et un égo meurtri c'est un processus évolutif avec des causes et des implications karmiques un compromis est nécessaire car il n'y a pas de réponse oui ou non mais uniquement des zones grises vénus quinconce pluton apporte des complications et des complexités dans vos amitiés et votre vie amoureuse telles que les obsessions la possessivité la jalousie ou les affaires vous pouvez devenir impliqué avec quelqu'un avec qui il est difficile de s'entendre mais avec lequel il est difficile de s'éloigner pour des raisons karmiques une personne peut entrer dans votre vie provoquer un drame et puis partir êtes-vous attiré par certaines personnes simplement pour répondre à un besoin émotionnel caché vous pouvez également nouer des relations avec des personnes qui essayent de vous contrôler envahir votre vie privée et vous priver de votre liberté alors la lune l'étoile fixe nachira entre parenthèses le chanceux annonce une bonne nouvelle une vie pleine de changements et une lutte contre le mal qui tourne au succès il donne l'intégrité la justice la connaissance de l'homme la popularité sociale et le succès politique alors le soleil et vénus l'étoile fixe race et la 7 boréalis confère une nature audacieuse éclatante cruelle sans coeur brutale et destructrice mais une appréciation artistique et un pouvoir d'expression alors mars étoile fixe conjointe alphar donne troubles et scandales à travers des histoires d'amour attachement à une personne mariée et risque d'accident grave alors pleine lune uranus uranus a rétrogradé depuis le 11 août 2019 à peine quatre jours avant cette pleine lune il est intéressant de noter que c'était exactement la stéroïde conjonctif aprodite représentant la déesse grecque de l'amour de la beauté du plaisir de la passion et sexe ajouté au thème de l'amour créé par vénus en en face de la pleine lune du mois d'août 2019 et bien cela suggère de l'excitation et des changements soudains dans votre vie amoureuse causé par un besoin accru de stimulation un comportement imprévisible causé par l'ennui avec un partenaire pourrait mettre en péril une relation chère une romance ou une affaire éclair est possible grâce à des rencontres fortuites ou des rencontres sur internet des sensations fortes peuvent également être trouvées à travers l'investissement ou le shopping cependant l'impulsivité peut entraîner des pertes financières et pas seulement des retombées financières enfin l'étoile fixe conjointe uranus à mal donne de fortes passions des troubles de l'amour de la sensibilité une nature sympathique et facilement influencée ainsi que des habitudes de boisson ou préjudiciable petit résumé alors cette pleine lune en face de vénus met en avant et bien votre vie amoureuse et vos finances pour les deux prochaines semaines bien que votre besoin d'amour et d'affection soit fort il est probable que les différences entre vous et vos proches seront à l'origine de tensions et de désaccords les aspects difficiles de mars et de pluton apportent colère, jalousie, intimidation et actions impulsives de plus contester les étoiles fixes avec le soleil vénus et mars offre un potentiel de cruauté d'absence de coeur, d'affaires et de scandale il faut donc de la patience, de la compréhension et un amour inconditionnel pour vaincre les influences entre parenthèses diaboliques auxquelles sont confrontés les amants maudits pour accéder à la bonne fortune et au succès de la star Nachira alors une pleine lune a une relation avec la nouvelle lune précédente n'est-ce pas ? comme la pleine lune du 15 août, la nouvelle lune du 1er août a provoqué du stress, de l'anxiété le potentiel de changement inattendu dans votre vie amoureuse et aussi au point de vue finance une influence agressive et impatiente a souligné l'importance d'être patient et coopératif durant ce mois difficile alors la pleine lune du 15 août dure deux semaines jusqu'au 30 août, date de la nouvelle lune et oui, nous aurons deux nouvelles lunes ce mois d'août 2019 je rajouterai ceci cette pleine lune tombe sous le signe du Verseau et va nous éclairer sur ce que nous pouvons faire pour nous servir mutuellement le Verseau est le signe de l'humanitaire et est représenté par une femme portant une cruche d'eau cette femme symbolise le guérisseur en nous tous et l'eau symbolise les émotions fortes, la douleur et la souffrance du monde en tant que porteur d'eau, le Verseau a le don naturel et la capacité de prendre ses émotions lourdes et de les transformer en quelque chose de plus léger elle n'absorbe pas l'eau ou ne la prend pas comme une partie d'elle elle est un signe d'air et utilise son esprit supérieur, sa recherche de la vérité pour transformer et purifier l'eau avant de la rendre à la terre nous avons tous l'énergie du Verseau en nous et en cette pleine lune nous allons être guidés pour apporter la guérison, la lumière et l'amour au monde l'un des plus grands obstacles sur le chemin de l'illumination ou de la conscience supérieure est la souffrance du monde comment pouvons-nous être vraiment heureux et un phare d'amour quand il y a tant de douleurs et de souffrance dans le monde ? comment pouvons-nous vivre dans cette bulle d'amour et de lumière quand la guerre, la terreur et la famine se produisent chaque minute de chaque jour à côté de nous ? ce sont là des questions communes et de bonnes questions aussi comme la réalité est que lorsque quelqu'un d'autre souffre, nous souffrons aussi c'est parce que nous sommes tous connectés, nous ne faisons qu'un cependant, tout comme nous ressentons la souffrance de chacun que nous le réalisions ou non, nous ressentons aussi l'amour de chacun quand quelqu'un aime, ainsi, nous aussi et c'est là que réside notre pouvoir de changer le monde vous n'êtes qu'une seule personne alors c'est peut-être une tâche impossible d'aller sur le terrain et de loger tous les sans-abri de nourrir tous ceux qui ont faim et de parler franchement pour mettre fin à chaque guerre bien sûr, il y a des organismes que vous pouvez appuyer et des postes bénévoles que vous pouvez occuper mais à l'heure actuelle, de là où vous êtes, assis vous pouvez devenir votre propre porteur d'eau simplement en choisissant d'aimer essayez-le pensez à quelqu'un ou à un groupe de personnes à qui vous aimeriez envoyer de l'amour vous pouvez choisir d'envoyer de l'amour à chaque mère en deuil à chaque personne affectée par une catastrophe naturelle récente ou à quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période difficile fermez les yeux et répétez en silence trois fois ceci j'envoie l'amour à et vous pensez à une personne j'envoie l'amour à j'envoie l'amour à j'envoie l'amour à au fur et à mesure que vous les prononcez sentez que vous envoyez l'amour et sachez que vous venez de créer une ondulation qui sera ressentie dans le monde entier bien que l'envoie d'amour et la prière pour la paix soit puissant il est beaucoup plus puissant d'agir avec amour et d'être en paix et cette pleine lune du Verseau murmure les paroles du Gandhi humanitaire soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde cette théorie de commencer par soi-même est également partagée par de nombreux grands humanitaires mère Thérésa a dit un jour si tu veux changer le monde et bien rentre chez toi et aime ta famille elle croyait que chacun pouvait commencer à faire une différence dans le monde en commençant et bien tout simplement par sa propre famille le célèbre poète Rumi a également partagé j'ai été intelligent et j'ai voulu changer le monde aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même voyez la différence ? tout commence par l'individu car lorsque vous prenez soin de vos propres besoins lorsque vous commencez à vous aimer cela crée une ondulation et cette ondulation qui découle de chacun d'entre nous est ce qui va changer le monde tout ce que vous avez à faire c'est d'être responsable de votre propre ondulation il faut aussi se rappeler que l'un des plus grands dons du porteur d'eau est sa capacité à transporter l'eau sans emporter le fardeau évidemment elle ne se laisse pas absorber par les émotions sombres qu'elle porte elle utilise plutôt ses qualités de signes d'air pour s'élever au dessus en tant que signe de l'air et bien le verseau c'est utiliser son esprit, son intellect et le pouvoir de sa voix pour faire une différence le verseau ne se soucie pas de ce qui est populaire de ce qui est écrit dans les médias ou de ce que ses amis et sa famille croient le verseau veut se faire sa propre opinion et est toujours à la recherche d'une vérité plus grande la vérité absolue la vérité qui va au delà de la perspective et dans un lieu plus élevé et sous l'énergie de cette pleine lune en verso pensez à la façon dont vous pouvez apporter ces qualités dans votre vie comment pouvez-vous envoyer l'amour et la guérison pour créer un effet positif sur votre vie et le monde comment pouvez-vous tenir votre propre vérité sans absorber et vous faire piquer par les voix des médias ou de ceux qui vous entourent travailler avec votre esprit supérieur vous aventurer dans votre propre vérité et marcher sur un chemin d'amour vous aidera à apprendre les voix du porteur d'eau nous avons assez d'amour pour tout le monde alors en cette pleine lune du verseau qui est baignée de lumière, de compassion et de vérité commencez par vous-même et partagez ensuite un peu de cet amour avec votre famille, vos amis, votre communauté, votre pays et avec le monde pour rappel, pour ceux qui ne savent pas la signification de la pleine lune et bien le soleil en face de la lune concentre votre foyer, votre famille et vos relations intimes au cours des deux semaines suivantes de cette phase lunaire des forces opposées telles que le travail par opposition au domicile ou ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez créez des tensions internes et des pressions externes cela peut entraîner des conflits et des crises qui drainent votre énergie alors les qualités lunaires des émotions et des instincts atteignent évidemment leur apogée à la pleine lune alors utilisez votre force émotionnelle et votre intuition accrue pour surmonter tous les problèmes relationnels la conscience subconsciente permet un regard impartial et équilibré sur vos relations personnelles vous verrez clairement toute dynamique de relation aux sentiments négatifs provoquant une discorde merci de votre écoute merci madame la lune je vous souhaite une excellente pleine lune si vous n'êtes pas encore abonnés abonnez-vous cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne likez si vous avez aimé l'univers aime les pouces en l'air je vous je remercie tous mes abonnés de votre fidélité c'est important je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés et qui visionnent ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez à tout bientôt je vous souhaite le détour qui est très beau si vous avez aimé et enfin et enfin et enfin Sous-titrage ST' 501